C'est parti pour nos interviews pour le papier de Séville au Corrigé d'Orange. J'ai l'immense plaisir d'aller un petit peu vers l'envers du décor de cette opéra et toutes les réalisations qui sont autour. J'ai eu envie d'interviewer la personne qui s'occupe de la réalisation vidéo de cette magnifique oeuvre, Gabriel Grindat. Bonjour, enchanté. Enchanté, ravi de vous avoir à mes côtés. Ravi d'être avec vous. Vous m'avez confié que c'était votre première interview ? Oui, je ne suis pas stressée du tout. Je suis filmée, je précise, première interview filmée. Alors que vous, vous êtes un habitué de la vidéo, c'est tout à fait paradoxal. Oui, je suis plutôt de l'autre côté de la caméra d'habitude. D'accord. Je suis très bien d'ailleurs. Alors, la vidéo dans un opéra, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Vous êtes issu d'une famille d'artistes, si je peux le dire. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de passer justement de l'autre côté de la scène ? Déjà, c'est évidemment l'éducation. J'ai grandi dedans, c'était sûr. Mais je ne pensais pas vraiment aller dans l'opéra, puisque je me suis dirigé tout de suite vers la vidéo. Parce que j'avais des envies artistiques, mais l'opéra, ça me paraissait être du domaine de ma famille, plutôt. D'accord. Pas forcément le mien. Et par là, en fait, on m'a proposé, donc j'ai commencé à réaliser des vidéos, on m'a proposé de travailler pour l'opéra de Monte Carlo et de faire des vidéos de backstage. Donc, c'est un milieu que j'aime beaucoup, l'opéra, quand même. Donc, c'était une très belle opportunité pour moi. Donc, j'ai fait plein de vidéos pour l'opéra. Et un jour, on m'a demandé, mais est-ce que ça ne te dit pas de faire la vidéo d'ouverture du joueur à Monte Carlo ? Donc, j'ai dit, bah si, pourquoi pas. C'était une petite mise en scène, ça durait à une minute trente. Et cette première expérience m'a beaucoup plu, en fait. Et après ça, on m'a reproposé de travailler encore, cette fois, sur Tannhauser, avec un décor en entier, avec Laurent Castin. Et les choses se sont enchaînées et je me suis retrouvé à faire de la vidéo de décor de l'autre côté. Et je dois dire que c'est très, très plaisant. Donc, c'est un parcours qui t'a amené à vous naturellement, finalement ? Ça s'est fait, oui. Très, très naturellement, en fait. Je n'ai pas, à la base, je ne cherchais pas spécialement à faire ça. Et les propositions ont fait que ça s'est venu. Alors, comment ça se passe ? Parce qu'on imagine tout à fait que ce n'est pas de la vidéo, comme vous dites, ou comme vous avez fait, ou comme moi je fais, justement, pour mettre en valeur tout ce qui se passe à l'intérieur de l'opéra. Donc là, ça fait vraiment partie intégralement de la création artistique de l'œuvre. Donc, c'est un travail, j'imagine, beaucoup plus recherché, aussi technologiquement beaucoup plus approfondi. Comment ça se passe exactement ? Parce qu'on n'arrive pas trop à imaginer, en fait. En fait, il y a plusieurs façons d'aborder, il y a plusieurs types de créations. Par exemple, pour Tannhouser, c'était quelque chose d'assez... un univers assez abstrait. Donc, c'était beaucoup de créations en amont, de vidéos, par exemple. Il y avait des vidéos assez psychédéliques, donc on a utilisé de la peinture, beaucoup d'effets. En fait, on s'adapte vraiment à l'œuvre. Et en fonction des besoins de la mise en scène, en fonction des besoins de... et de l'ambiance qui veut être rendue. Donc, pour le barbier, par exemple, on a des tournages avec les acteurs. Où là, enfin, avec les chanteurs, vu qu'ils sont là, on tourne dans une salle à côté, sur fond noir, et on va récupérer ces images. Donc, il y a un peu de mise en scène, c'est assez classique. Pour rendre, justement, l'esthétique un peu chine-chita qu'on a dans l'ambiance du barbier, puisque tout le décor est vraiment conçu là-dessus, toute la mise en scène est basée là-dessus. Et à côté, il y a des choses qui sont plus de l'ordre de l'imaginaire, avec des personnages qui se multiplient, avec des billets qui tombent, des choses comme ça. Le mur, le grand mur qui va se fissurer et tomber. Donc ça, c'est plus des effets numériques. On travaille en post-production, avec After Effects, avec des logiciels de retouche. Et voilà, on va... En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça utilise toutes les techniques. On peut, et la limite, c'est vraiment ce qu'on a, les idées qu'on a et ce qu'on a envie de faire. Donc c'est ça, ça va vraiment de la peinture, la peinture dans un aquarium, sur un fond vert, avec de la découpe, des choses comme ça, pour créer des effets assez fous, à filmer simplement un chanteur pour créer une scène de post-synchronisation. C'est ce qu'on aura ici, par exemple, où c'est ce soir qu'on va les filmer autour du bar. Et ils vont tous interagir les uns avec les autres en musique. Et sur scène, il y aura le texte qui défilera en dessous. Et on les verra parler comme dans un film. Et eux, ils devront se doubler, en fait. Donc c'est ça qui est chouette. Ça englobe un peu tout. Donc en fait, cette création de vidéos se fait presque au moment où les artistes arrivent. Et ça se fait vraiment au dernier moment. Et c'est aussi très vivant, alors, finalement. Ici, oui. Très, très, vraiment très, très vivant. Avec beaucoup d'aléas, en fait, en fonction de... Ça se fait sur le moment. On rencontre les chanteurs et on voit les envies qu'ils ont par rapport à leurs personnages. Il y a une petite vidéo de présentation. Donc comment ils le sentent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ressortir de leurs personnages. Vraiment, on crée sur le moment. Il y a un peu de préparation avant, de mon côté. Mais sur place, ça garde, en fait. C'est pas comme le cinéma où il y a beaucoup de choses cadrées. C'est beaucoup plus vivant. Là, par exemple, on devait faire une séquence avec une voiture qui conduit sous la pluie. Donc c'est assez drôle. En arrivant sur place, on a pris la voiture. On fait bon, on va mettre une bâche en dessous. On a mis une bâche en dessous. On a pris un tuyau d'arrosage. On a mis les figurants à l'intérieur. Et avec le tuyau d'arrosage, on faisait une fausse pluie. Et on filmait, je filmais vraiment, je cadrais la voiture pour qu'on ne voit pas avec des gens qui poussent la voiture de part et d'autre, comme dans les vieux films, pour donner un effet de vitesse. C'est rigolo, ça rend vraiment Chinichita pour le coup. Mais c'est de l'improvisation, un peu dans la construction. Et c'est ça qui est plaisant. Alors ça rentre complètement dans... En fait, par rapport à ce qu'on a pu avoir, l'aperçu de la mise en scène qu'a voulu créer le metteur en scène, on a l'impression qu'on est vraiment du cinéma dans l'opéra. Et donc du coup, vous apportez votre touche... Un peu dans l'esprit. De cinéma ? Oui. Et comment réagissent les comédiens justement par rapport à cette nouvelle technologie, les artistes ? Comment ils réagissent ? Alors je crois qu'ils commencent à être habitués. La technologie vidéo, elle commence à être assez utilisée assez souvent. Le truc, c'est qu'ici, on filme avec eux dans le planning, ils réagissent très très bien. Ils sont tout à fait ouverts, tout à fait à l'écoute. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas forcément l'habitude d'être devant la caméra. Mais ils ont ce don, de toute façon, d'être le personnage, d'être présent. Et ça transparaît sur scène, ça transparaît à la caméra. Et il n'y a aucun souci. Ils sont très ouverts là-dessus. Et vous, alors, les idées, comment elles arrivent ? Parce que vous avez une relation, vous avez un travail, j'imagine, antérieur aux répétitions, antérieur à la création, avec le metteur en scène. Vous avez des trames, vous avez... Comment ça se passe ? En fait, on établit vraiment toute la structure de l'opéra. Ensuite, on a l'ambiance qu'il veut donner. Donc ensuite, il y a toute une grande étape de discussion avec le metteur en scène sur à quel endroit c'est pertinent ou pas de mettre de la vidéo, à quoi ça doit ressembler. Là, l'évidence, c'était Chinichita, donc noir et blanc, forcément, avec un effet pellicule super 16 mm. Beaucoup de textures dans les images. Donc l'esthétique était assez... était assez... décidée. Foncée. Voilà, posée de base. Mais au niveau des idées, ensuite, voilà, là... Ici, Orange, c'est très particulier, par exemple, parce qu'il n'y a pas de rideau. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant l'ouverture ? Qu'est-ce qu'on fait au moment où les gens rentrent sur scène ? Donc, il y a toute une mise en place de scène et l'ouverture, en fait, c'est l'occasion de mettre un générique. Donc, on a filmé un générique de deux minutes qu'on va faire mettre en place au tout début. Et ça permet au spectateur de rentrer vraiment dans l'ambiance et de se faire à l'idée. Après, il y a le clap et ça permet au spectateur de connecter avec l'idée qu'on est dans un film. Et après, voilà, ça, c'est l'idée d'ouverture. Et après, vraiment, qu'est-ce qu'elle permet, la vidéo, que ne permettrait pas forcément le décor ? Ou de développer, par exemple, un monde imaginaire, le monde imaginaire de Figaro, lorsqu'il pense que, quand il dit qu'il veut ouvrir sa boutique et que tout le monde va le vouloir, vouloir travailler avec lui, vouloir l'appeler de partout. Donc, comment on recrée ça, en fait ? Et plein d'idées comme ça, des idées qui sont enjetées. Là, pour accentuer l'effet film, on va avoir une caméra qui filme en permanence pour donner l'impression qu'ils sont en train de regarder les rushs sur le mur. Voilà, ça se développe vraiment comme ça. Ensuite, oui, on crée une timeline. On sait à quel moment vont être envoyés les effets. Je travaille avec un homme qui gère la machine d'envoi du mapping. Et avec lui, on cale des tops. Et ces tops vont être vraiment calés par rapport à la musique. Il recevra une vidéo numéro 25 top. Et pour que tout soit en rythme le plus possible, c'est ça. Il y a aussi la musicalité qui est très importante dans la vidéo d'opéra, en tout cas. Donc, il y a vraiment cette composante-là qu'il faut prendre en compte. Donc, ça, c'était le côté technique. Merci beaucoup. À l'intérieur de vous, de votre sensibilité, vous puisez justement votre sensibilité là pour créer cette trame, ce canevas cinématographique. Comment vous influencez justement ? Je pense que les idées viennent de toute façon de chacun de notre bagage en termes d'imagerie qu'on a pu consommer. Et là, c'est particulier parce que comme c'est un cadre vraiment très spécifique, j'ai regardé des films italiens, j'ai regardé des revues, et donc je me suis inspiré pour la création. Et sinon, oui, c'est en fonction, je pense, des obsessions. C'est difficile de se rendre compte quand on crée, en fait, de ce qu'on y met de soi à l'intérieur. Je pense qu'au fur et à mesure, on s'en rend compte, en multipliant les projets, au bout d'un moment, qu'est-ce qui nous plaît plutôt qu'autre chose. Je crois qu'il y a quand même souvent dans les créations que je fais une espèce de nostalgie un peu, un hommage un peu au cinéma du passé, quelque chose d'assez... Et j'aime bien les découpages assez rigoureux, j'aime bien l'expressionnisme un peu. C'est quelque chose, je pense, c'est une esthétique qui m'a marqué. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les créations que je fais pour l'instant en vidéo. Merci beaucoup, Gabriel Grinda. Je vous en prie. Merci, merci infiniment. Ça va ? Ça va. Merci.